Bonjour, je m'appelle Gérard Bourdet et je suis marin éducateur. Bon les gars, on vous souhaite la bienvenue à bord. Ce matin, quatre adolescents complètent l'équipage de Gérard. Alors regardez les gars, comment je fais ? Regardez, regardez-moi. Ça se fait comme une veste. Non, non, oui, comme une veste. Sur son vieux langoustier de 1934, tout le monde est sur le pont. Attention à vous la poulie, stop, c'est bon. Hissez les voiles malgré la pluie, car avec Gérard, le temps n'arrête pas le marin. Qui trop souvent consulte la météo, passe sa vie au bistrot, donc on va y aller. Derrière ce ton léger, Gérard s'est surtout donné une mission très sérieuse. Tout le monde suit le pont à l'appareillage, s'il vous plaît. Pour une journée ou une semaine, grâce à son association Les Voiles Écarlates, il initie des mineurs et jeunes adultes à la navigation. Regarde, t'as des feux blancs là-bas, tu vois, qui clignote, les lumières, tu vas dessus. Pas toujours pour faire naître une vocation, mais surtout pour prendre le large. Ce sont des jeunes qui sont en recherche d'un centre d'intérêt pour préparer leur avenir professionnellement. Beaucoup sont esquintés ou sont en situation d'échec. De leur dire, non, non, si tu veux, il y a de l'espoir. Cet espoir, Gérard Bourdel a eu à l'âge de 14 ans. En rupture familiale, il a eu l'opportunité lui aussi de monter sur un bateau. La mer m'a cadré, parce que t'apprends l'humilité. La mer m'a sauvé. L'école de la mer, c'est l'école de la vie, quelque part, en fin de compte. Laissez vos téléphones à l'intérieur, vous allez les flinguer avec l'eau. En plus de les inviter à déconnecter, Gérard responsabilise les jeunes. Faut que tu les laisses à droite, faut que tu passes à gauche, toi. Et il valorise aussi les apprentis matelots. T'es trop fort, t'as fait ça toute ta vie ou quoi ? Ben non, c'est ma première fois. Pour Hugo, en revanche, ce n'est pas une première expérience, c'est sa quatrième sortie en mer. C'est gratifiant de faire de la voie, de faire du bateau. Je suis quelqu'un de très stressé de base, donc ça me détend. Ah, ce qu'elle est triste de dire, la vie d'un bateau. Auprès des jeunes, le navigateur est devenu avec le temps une boussole. Des fois, ils me disent, t'es mon dard, t'es un grand frère. Non, non, moi, je suis leur capitaine, tout simplement. Ils peuvent toujours voter sur moi. J'en ai qui sont adultes maintenant, ils ont des problèmes, ils m'appellent. Je sers peut-être encore à quelque chose, ça c'est important. En 26 ans d'engagement avec son association, Gérard Bourdet a aidé près de 2500 jeunes à redresser la barre. Voilà, midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...